Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gandhi. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment paramétrer l'authentification à deux facteurs sur Sogo. La double authentification permet de renforcer la sécurité de votre email personnalisé. Pour rappel, pour tout enregistrement de nom de domaine chez Gandhi, vous bénéficiez gratuitement de deux boîtes mail personnalisées standard de 3 Go. Pour commencer, connectez-vous à votre compte Gandhi puis dirigez-vous dans l'onglet « Nom de domaine ». Parmi vos noms de domaine actifs, sélectionnez le nom de domaine lié à votre adresse email. Dirigez-vous ensuite dans l'onglet « Boîtes et redirections mail ». Vous pouvez voir l'adresse email sur laquelle vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs. Une fois sur la page de votre boîte mail, cliquez sur « Aller sur le webmail » puis sur « Utiliser Sogo ». Renseignez vos identifiants de connexion à Sogo à ne pas confondre avec ceux de votre compte Gandhi. Une fois connecté à l'interface Sogo, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche. Puis cochez la case « Activez l'authentification à deux facteurs à l'aide d'une application TOTP ». Un QR code va alors apparaître automatiquement sur votre écran une fois la case cochée. Vous devrez scanner ce QR code avec l'application d'authentification installée sur votre smartphone. Ici, nous utilisons Google Authentificator. Une fois le QR code scanné, un code sera généré toutes les 30 secondes sur votre application mobile. Attention, à partir du moment où vous décidez d'activer la 2FA sur Sogo, il vous faudra obligatoirement ce code pour vous connecter. Pensez donc bien à vérifier que vous l'avez scanné sur votre application TOTP avant de vous déconnecter. Une fois que le QR code est scanné dans votre application TOTP, revenez sur l'interface Sogo et cliquez sur l'icône « Diskette » pour sauvegarder l'activation de l'authentification à deux facteurs. Ça y est, vous avez activé l'authentification à deux facteurs sur Sogo. Pour sécuriser davantage votre compte, rendez-vous dans votre interface d'email sur votre compte Gandhi. Une fois sur la page de votre adresse email, cliquez sur « Aller sur le webmail ». Mais cette fois, cliquez sur « Gérer les paramètres d'une boîte mail ». Sur cette page, vous aurez un récapitulatif du niveau de sécurité de votre adresse email ainsi que quelques recommandations pour sécuriser davantage votre boîte mail. Nous vous conseillons de configurer une adresse email de récupération. Si vous perdez les identifiants de connexion à Sogo, ceux-ci vous seront envoyés sur cette adresse mail. Pour configurer une adresse de récupération, faites défiler la page jusqu'à la partie « Account Recovery Methods ». Puis, entrez l'adresse email que vous souhaitez utiliser comme adresse email de récupération pour votre mail Sogo, puis pensez à cliquer sur « Save ». Une notification apparaîtra vous invitant à valider l'adresse email de récupération en cliquant sur un lien valide 24h. Rendez-vous sur cette boîte mail et cliquez sur le lien dans l'email que vous aurez reçu. Si vous ne le trouvez pas, patientez quelques instants et pensez à vérifier vos spams. En suivant le lien, vous serez invité à réécrire le mot de passe de votre boîte mail créée sur votre compte Gandhi, puis à cliquer sur « Confirm ». Votre adresse email de récupération est alors configurée. Enfin, en revenant dans la partie « Account Recovery Methods », nous allons configurer des codes de récupération. Dans le bloc « Recovery Codes », renseignez le mot de passe de votre boîte mail Gandhi et cliquez sur « Generate Recovery Codes ». Vos codes de récupération apparaissent alors. Il est très important de les stocker dans un endroit sûr pour que personne d'autre que vous n'y ait accès. Vous pouvez par exemple les stocker dans un gestionnaire de mot de passe ou dans un fichier protégé par un mot de passe. Ils devront être accessibles au cas où vous en auriez besoin. Voilà, vous avez fini de configurer l'authentification à deux facteurs sur votre boîte mail personnalisée sur Sogo. C'est aussi simple que ça. Chez Gandhi, nous vous accompagnons dans la gestion de la sécurité de nos différents services. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de nous laisser un commentaire si ce tuto vous a été utile. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.